Moi je sais que j'aime beaucoup le concept de souveillance qui avait été mis en place par Multitude et c'est vrai que maintenant il est assez intériorisé sur cette notion de qui c'est qui va avoir accès, qui c'est qui va avoir ces mots de passe, qui c'est qui va avoir accès à ces réseaux. Moi j'avais été très intéressée par la présentation de Thomas Cantins qui montrait en fait la différence entre la libre circulation presque des marchandises qu'on accélère parce qu'elle génère beaucoup de plus-value et puis une autre temporalité qui est celle des êtres humains qui eux peut-être ne valent moins et donc sont retenus. Et une des manières pour moi de traiter ce sujet-là dans l'exposition que vous verrez à partir de demain, ça a été par exemple de montrer un robot trader. Pourquoi ? Parce que les flux financiers eux n'ont pas de frontières. Donc j'aime beaucoup cette différence entre quelque chose qui a une notion vraiment de contrôle complètement intériorisé et puis quelque chose qui n'en a aucun qui passe toutes les frontières. Le point qui nous intéresse c'est aussi de voir qu'il n'y a pas une omnipotence absolue des systèmes de contrôle mais au contraire une capacité permanente à déjouer ces systèmes. Et au fond ce qui est intéressant dans la dynamique du contrôle, c'est ce processus qui fait qu'à chaque fois on essaye, enfin un certain nombre de gouvernements ou de sociétés ou autres essayent de construire des données, des bases de données pour viser une sorte de capacité absolue de contrôle et en même temps on a toujours en réponse des capacités à déjouer ces systèmes et qui vont eux-mêmes provoquer donc du coup des nouvelles demandes politiques, des nouvelles attentes d'optimisation de la surveillance, etc. Donc il me semble qu'il faut voir le contrôle d'une manière dynamique et avec une question qui est bien connue de tous les gens qui travaillent sur des problèmes de bases de données et autres qui est toujours la question de l'interopérabilité. C'est ce qu'avait d'ailleurs dit très clairement je pense dans le discours inaugural le secrétaire général de l'OMD c'est qu'au fond on peut évidemment multiplier, Emmanuel a parlé de la multiplication des contrôles mais au fond la multiplication des contrôles pose aux acteurs de ces contrôles la question de l'interopérabilité de leur système et en fait comme leurs systèmes ne sont pas parfaitement interopérables, il y a des failles il y a des failles de système qui sont évidemment des failles dont jouent aussi tous les acteurs qui veulent échapper au contrôle donc il y a un processus dynamique, il faut qu'on ait bien à l'esprit sinon on risque d'avoir une vision trop verticale et trop descendante du contrôle et il me semble que ce qu'on a essayé de montrer, notamment l'exemple, un certain nombre d'exemples montrent bien que le contrôle n'est pas seulement vertical mais il est aussi très horizontal l'exemple des surveillances de frontières par des citoyens américains qui sont chez eux derrière leur ordinateur montrent que tout n'est pas piloté directement par les gouvernements sauf à ce qu'on rentre dans une vision complètement complotiste du monde mais il y a un point là qui me semble important le deuxième point que je voudrais souligner c'est qu'il y a deux mots qu'on a enfin il y a surtout un mot qu'on n'a pas du tout entendu ce matin et qui est assez intéressant, c'est le terme d'intégration c'est-à-dire notamment l'intégration régionale l'intégration régionale, si on prend l'exemple européen elle s'est faite d'abord par des processus d'intégration commerciale, douanière notamment système de libre-échange, etc. mais qui était aussi relayée par des processus d'intégration sociale c'est-à-dire qu'il y a eu quand même tout un mouvement d'échange entre des pays voisins et tout ça a participé à stabiliser les frontières si on prend l'exemple franco-allemand c'est tout à fait spectaculaire de voir comment en 50 ans nous avons stabilisé la frontière franco-allemande par tout un ensemble d'échanges sociaux songeons simplement que le référendum sur la SAR date du milieu des années 50 donc on est là quand même sur quelque chose qui a une soixantaine d'années c'est très peu dans l'histoire de l'Europe et donc ce qui est assez étonnant aujourd'hui c'est qu'effectivement dans la question de l'intégration européenne on voit bien qu'un des éléments de hiatus complet au niveau politique c'est précisément que là où on a de plus en plus d'intégration régionale à la fois sur des questions douanières sur des questions de circulation des marchandises ou des circulations financières ou autres et bien on voit bien qu'aujourd'hui il y a une panne de l'intégration sociale c'est-à-dire qu'au fond on a de moins enfin les systèmes d'échanges sociaux qui s'étaient mis en place dans les années 50, 60, 70 à l'échelle européenne aujourd'hui sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus déconnectés des enjeux commerciaux, financiers et autres donc là il y a des problèmes à la fois de multiplication mais aussi de déconnexion très fort entre des systèmes plus ou moins intégrés plus ou moins interopérables des systèmes sociaux qui ne peuvent pas suivre ce rythme-là et donc là on a effectivement quelque chose à penser qui n'est évidemment pas simple et qui se présente d'une manière différente Emmanuel a parlé tout à l'heure de la carte Nexus sur le continent américain qui se présente d'une manière complètement différente aussi en Amérique du Nord et en Europe je voudrais insister sur l'importance pour les sciences sociales de la comparaison il est important que nous comparions les choses pour éviter des discours trop globaux parce que de fait on voit bien et on l'a vu tout au long des séminaires de l'IMERA qu'on est toujours confronté à des spécificités à du particulier et à des choses qui nous amènent peut-être aussi à relativiser les constats généraux